Un léger graphisme et des parties informelles extrêmement condensées en matière et en forme, par opposition aux grands aplats orangés de couleur. Sous cette baigneuse flamme une vitrine. C'est la vitrine numéro 3 qui montre des baigneuses dans un format relativement réduit, travaillées d'une plume extrêmement légère et ténue et serrée. Ce sont les dernières baigneuses dessinées par Guirene dans l'hiver 89-90. Elles sont toutes en partie dans l'ombre, mais toujours soit dans un angle de la page, soit de façon plus centrale, on peut voir la présence du soleil et dans certaines, l'aspiration véritable, l'élévation de la baigneuse vers le soleil, qu'elle lui tourne d'ailleurs le dos ou qu'elle aille à sa rencontre. Souvent apparaît un deuxième personnage que nous retrouverons dans les baigneuses qui sont au mur. Donc voilà le panneau solaire, trois baigneuses, dans celles de gauche, on peut admirer plus particulièrement, indépendamment des aplats de couleur extrêmement chauds, on peut admirer un très beau graphisme qui joint les déliés extrêmement fins à des appuis extrêmement forts. Et cette alternance de finesse et de force dans le graphisme est assez émouvante. Au centre du panneau, une baigneuse, ombre et lumière, on pourrait presque dire la lumière du champ, car elle rouge l'a. À droite, une baigneuse flamme, encore des années 87, quasiment informelle, est travaillée dans une richesse de la matière avec une multiplicité de touches de noir et de couleur, une sorte de polyphonie de la couleur, la baigneuse en bas, la flamme en haut. Nous abordons le troisième grand panneau des baigneuses. Le troisième grand panneau des baigneuses est une alternance, on pourrait dire, de plein et de vide, de couleurs et de lumière. En premier, à gauche, une baigneuse rouge, rougeoyante, si solaire, qu'elle a été appelée « soleil ». Elle est quasiment informelle, relativement récente, comparativement donc à la baigneuse sculpture qui fait réponse aux deux autres baigneuses sculptures, très fortement structurées, charpentées, que nous avions vues sur le mur bleu. Sur le mur des bleus. Au centre de tout ce grand panneau, une baigneuse qui ne ressemble pas aux autres, que j'ai trouvée dans l'atelier après la mort de mon mari, qui est dans l'atelier d'art, elle est extrêmement émouvante, plus figurative que d'autres et, à mon avis, assez dramatique dans sa technique, ses heures de ligne oblique, ronde, son travail du premier plan, mais surtout par le contraste entre la baigneuse couchée, levée, endormie et cette autre baigneuse qui lui tourne le dos, qui est en éveil et qui va vers l'aspiration, vers le soleil. C'est sans doute une image forte de l'inconscient. Cette baigneuse est entourée de deux dessins légers, l'un assez ancien de 1976, dessiné très finement à la manière japonaise et qui joint, comme rarement, le thème de la baigneuse dans son harmonie parfaite, dans sa ligne pure, de l'arbre dans sa structure rude et des branchages de l'arbre qui sont comme inspirés par le soleil et enfin, au pied de la baigneuse et en bas vers la main qui va vers le bas, un petit, un légère amoncellement de pierre. Elle fait donc déjà 1976, c'est un essai de synthèse des deux thèmes, arbreuse et pierre et les baigneuses. À droite de la baigneuse Sommeil, dont nous avons parlé tout à l'heure, un autre dessin, uniquement à la plume, de 1980. Une baigneuse en élan, travaillée de façon un peu sauvage par l'artiste. Une baigneuse rêverie, une grande baigneuse rêverie, à la fois nocturne et diurne, dont on peut, qui date des années 1978, on peut admirer, outre un graphisme fort, une recherche et le dédoublement, disons, de la baigneuse et de son ombre, comme l'animus de l'anima. On peut donc admirer un travail de matière, visible dans toute la baigneuse, mais particulièrement dans les parties d'ombre, que ce soit l'ombre véritablement noire ou l'ombre bleue. Elle est dans une pause à l'ambouille et elle suscite une réplique de la part du spectateur. À droite, une dernière œuvre aussi, une baigneuse non dessinée, sans graphisme à l'ombre de Chine, uniquement à huile, et qui semble émaner de la matière rouge du sol. C'est pourquoi je l'ai appelée baigneuse argile. Nous passons à la grande baigneuse, seule toile dans l'exposition. La salle ne nous permettant pas plusieurs toiles. Grande baigneuse des dernières années, baigneuse pierre, mais baigneuse ronde, baigneuse flamme, où les deux tons d'Irène se retrouvent essentiellement un ocle rouge, et même plutôt un rouge, fort accompagné de bleu. La baigneuse semble comme attiquée sur la flamme qui se déploie, la flamme bleue qui se déploie sous elle et au-dessus d'elle. Tout à fait au sol, j'ajoute que cette baigneuse toile est un format carré de 1 mètre sur 1 mètre. Un format qui règne dans les dernières années de sa vie, privilégiait dans ces toiles. En dessous, une petite huile sur papier, au graphisme fort, à l'encre de Chine, une petite baigneuse, donc, en éveil, mais comme prise aussi dans des matières d'argile. Enfin, pour terminer, quelques dessins, dans cette salle essentiellement consacrée aux baigneuses, quelques dessins, à l'encre de Chine, les deux que nous voyons là sont travaillés au roseau, au roseau taillé, avec un graphisme très fort, un rocher quasi fantastique. Et, en bas, l'élan des branchages d'un arbre, non moins fantastique, est comme fusionné, comment, oui, fusionné en fusion avec le ciel et le soleil. Les deux derniers dessins datent de 1974. Ils représentent essentiellement le thème de l'arbre et la maison. Dans ce premier, un travail sur le tronc, les branchages, les tuiles, les murs de la maison, les pierres du muret, tout travail concernant les structures de la matière. Et celui-ci, cherchant surtout le travail des troncs d'arbres et de leur branchage tronqué, scié. toujours au roseau taillé, ce qui permet des modulations entre la finesse et surtout l'épaisseur du trait. Enfin, cette fois, pour terminer, la dernière vitrine, extrêmement émouvante, puisque ce sont parmi les derniers dessins de l'hiver 89-90, qui se fait dans son petit atelier d'arbre et dans lesquels, pour la première fois, volontairement, il fait fusionner ces deux thèmes préférés, de l'arbre et de la femme, dans une sorte de combat fusionnel de la femme et de l'arbre. C'est une série à laquelle il tenait beaucoup, qu'il croyait avoir perdu, égaré en mai 90, un mois avant sa mort et il était désolé de cette perte qui, en réalité, n'en était pas une. Et, finalement, il a réussi à faire fusionner donc ces deux thèmes et il a appelé ses dessins « Les dryades ». Au bas de la vitrine, un beau poème d'Alain Bosquet sur, justement, l'arbre et le corps féminin. Quand je l'avais trouvé et montré à Guy, il avait été si bouleversé qu'il l'avait recopié plusieurs fois de sa main et vous envoyer un exemplaire dans la vitrine. Voilà. L'exposition est terminée. Elle s'était forcée grâce au concours actif de Martine Perroge d'Ariot, la conservatrice et de son mari-jean. Elle s'était forcée de l'entrée dans les limites et les contraintes qui nous étaient assignées un éventail large du travail de Guy Rennes sur ces deux thèmes privilégiés. C'est la santé pour le sauve. Merci pour le caméraman de Gilles Rennes qui a assuré ses films d'une manière incroyable. Comment ? Non, je me filmais. Merci pour tous que nous savons tout. Alors, vous avez mis les petites étiquettes que nous savons en ligne. C'est moi-même j'achète. super, j'achète à la galerie de Fontvieille chez mon ami Clotilde de Belver pour clore l'exposition Guiraine et la Provence qui a débuté le samedi 23 avril par le baptême de la rue Guiraine la petite rue où Guiraine a habité pendant 40 ans à Fontvieille et l'inauguration de l'exposition le même soir cette exposition Guiraine et la Provence a voulu correspondre donc au baptême de la rue d'où le thème choisi et pour accueillir les visiteurs dans l'espace de la galerie nous voyons en entrant sur le chevalet un autoportrait au Fusin que Guiraine réalisa dans les années 1950 sous ce venu au Fusin juste avant d'arriver à Fontvieille c'est à dire que lorsqu'il est arrivé à Fontvieille il était assis l'exposition comporte trois parties la première Guiraine et la Provence Provence lieu d'aspiration la seconde Provence lieu de création et la troisième lieu de réalisation décorative alors nous allons voir d'abord nous allons faire le tour la première partie de l'exposition qui comporte une première partie là nous nous dirigeons actuellement contactée à des oeuvres des années 1953 environ Guiraine est arrivé en Provence en 1952 donc des années 1953 à 1952 la première partie de l'exposition devant une vitrine une vitrine en amage à Guiraine dont les deux premiers rayons comportent des documents photographiques de ces années 1953 65 où l'accent a été mis d'une part sur le côté humoristique de Guiraine une petite fille qui a visité l'exposition me disait madame moi ce que je préfère dans l'exposition c'est quand Guiraine fait le mouton ensuite au centre le constructeur puisqu'il a bâti lui-même son jardin dans une ancienne carrière et dans ce jardin son atelier peinture c'était un homme grand et fort et qui aimait le travail physique le travail de la matière et enfin sur la droite le côté musicien de cette époque on le voit tantôt à la guitare avec des gitans avec un peintre dans son atelier de peinture peignant avec un trio de jazz et enfin les toutes dernières photos à droite sont les photos de notre arrivée à Fontvieille nous allions nous promener devant des vieux wagons désaffectés comme nous n'avions qu'une chambre extrêmement rudimentaire on rêvait de ces wagons qui auraient fait une chambre lumineuse et en même temps un atelier sur le même rayon les instruments de travail du peintre pour les dessins c'est à dire encre de chine plume crayon et roseau taillé sur le deuxième rayon des petits documents qui datent toujours de l'époque trois fascicules de reproduction d'oeuvres de Van Gogh Cézanne et Gauguin en noir et blanc avec lesquels nous sommes arrivés à Fontvieille deux carnets de croquis un des années 55 un des années 68-70 une mini aquarelle la seule de l'exposition et enfin les cartes d'invitation de cette époque d'exposition de cette époque et nous verrons sur sur la porte de cette salle les articles donc de journaux qui correspondent à ces cartes d'invitation pour en revenir à la vitrine le troisième rayon est un rayon d'hommes et la mort de Guy du 19 septembre au 10 novembre 1992 sur les deux thèmes baigneuse et arbres et pierres des poèmes l'un sur la naissance de la baigneuse que j'ai écrit en 1977 et l'autre qui m'a été donné un mois environ après la mort de Guy reine il s'appelle traîne de la baigneuse le traîne était dans la Grèce ancienne un champ funèbre c'est donc on peut dire la mort de la baigneuse enfin deux disques que après la mort de leur père les enfants qui sont Jasmine ont chacun sorti en hommage à leur père avec une reproduction d'une oeuvre chaque fois une baigneuse dans les derniers rayons des pinceaux des tubes de couleurs une petite palette une petite esquisse de l'église de Maussane le soir de l'inauguration figurait aussi le violon de Guy Rennes mais ce violon appartient maintenant à mon plus jeune fils qui l'a ramené à Paris dès l'inauguration terminée sous forme documentaire de ressuscité les les premières années de la vie de Guy Rennes à fond vieille et à travers elle sa personnalité est pleine d'oeuvres colorées huile sur papier ou sur toile à remarquer que Guy Rennes n'aimait pas la gouache ni l'aquarelle ni l'acrylique et ce qu'il a manié avec volonté d'extérité pendant toute sa vie c'est l'huile mais de telle façon que il est arrivé par des dilutions extrêmement fines à l'essence térébenthine à obtenir quelquefois des effets d'aquarelle alors nous avons donc des scènes inspirées par la Provence d'abord deux scènes qui se répondent des gardiens et leurs chevaux auprès de la plage puisque dans le fond on voit des barques des gardiens casqués avec leurs tridents qui ressemblent à des lances les labis colorés sont rehaussés sont travaillés ensuite à l'encre de chine et à la plume vient la première une scène de pêche et de pêcheur au bord de la mer avec des femmes longilines qui ne sont pas sans rappeler sans doute Modigliani ou plutôt Gauguin car finalement Irène n'a jamais été influencée par Van Gogh Van Gogh expressionniste génial mais le talent de l'Irène n'allait pas du tout vers dans le sens de l'expressionniste il a plutôt trouvé dans un premier temps des formes des colorations et quelquefois même une sorte de symbolisme dans l'oeuvre de Gauguin mais de façon légère cette influence n'étant pas appuyée à côté de la scène de pêcheur une scène de gitan Guirène a toujours aimé les ziganes dans son bourbonnet natal il y avait des bohémiens qui passaient régulièrement et que Guirène même au grand désespoir de son père mais avec l'accord de sa mère amenait dans le salon chez lui et ils pouvaient ensemble faire de la musique donc arrivant en Provence tout naturellement il a trouvé les frères de ses bohémiens ceux qu'on appelle en Provence les gitans là ce sont les gitans à la roulotte au cheval mais surtout à la guitare sur le panneau central nous avons trois toiles trois huiles sur toile de formats différents en premier à gauche les oliveuses les oliveuses là l'influence de Gauguin est nette les oliveuses extrêmement dessinées et colorées sur une très grosse toile de jute il y a une petite histoire à cette toile de jute si on regarde le tableau à l'envers on s'aperçoit que la toile n'est rien d'autre qu'un morceau de sac de charbon nous étions très pauvres et Guy prenait ce qu'il trouvait sur place c'est plus tard l'oeuvre date de 1953 c'est plus tard qu'il fera qu'il enoblira cette sa présentation par un cadre légèrement doré voilà pour la petite histoire qui n'est pas sans intérêt au centre la chaise provençale qui a été proposée à Paris au concours Tom Fritz la chaise provençale est intéressante à plusieurs titres d'abord techniquement il y a un partage de l'espace très architecturé une grande stabilité de l'oeuvre pour la petite histoire c'était notre première chaise provençale et comme je l'ai déjà dit nous n'étions pas riches c'était le pot la vasque et le torchon donc cette oeuvre à plus d'un titre est intéressante à droite une tête de gitant très forte anguleuse le visage est comme taillé à coups de hache l'opposition des rouges et des verts et des noirs est forte et il me semble que peut-être lointainement un autoportrait de Gauguin a pu influencer l'oeuvre mais on ne peut rien affirmer d'un point de vue technique les deux dernières oeuvres sont très proches l'une de l'autre avec des coups de pinceau acérés quelquefois une sorte de gravure avec le dos du pinceau l'envers le bout solide du pinceau crée des strillures sur la porte nous voyons donc j'en ai parlé tout à l'heure déjà les agrandissements en photocopie laser d'articles d'exposition de ces années là en 1957 une exposition à l'hôtel de ville d'Arles un article de 1958 sur la réalisation du chemin de croix de l'église Saint-Julien et une exposition à Saint-Rémy avec un groupe et une exposition encore à Arles et à une autre à Raphaël-les-Arles nous passons sur le troisième panneau de cette partie de l'exposition nous voyons là à gauche une scène à nouveau de femmes de pêcheurs ou de gitan travaillées sur une sorte de papier qui rappelle le papier bible et sans doute à la mine de plomb mais jusqu'à personne jusqu'à présent personne même parmi les connaisseurs techniques n'a pu me dire véritablement quel était le matériau employé l'oeuvre est belle elle est mystérieuse et hélas ses compagnes quatre ou cinq autres oeuvres de cette nature uniques par les matériaux employés papiers et crayons uniques dans l'oeuvre de Guirene quatre le taureau rouge le taureau noir beaucoup plus graphique et à droite regroupés deux petites scènes originales de Camargue en haut les taureaux dans une sorte d'atmosphère on peut dire rougeoyante et en bas une évocation des barques du vacaresse et des roseaux des bords du vacaresse ces quatre dernières oeuvres sont toujours des huiles sur papier avec l'emploi plus ou moins important d'encre le fil ou quelquefois même pour la dernière oeuvre à droite la peinture noire au pinceau voilà c'est de la ville de Guirene à Fontvieille de 1952 à 1965 la pièce la plus vaste de la galerie et en entrant le visiteur voit ce panneau de grands dessins il constitue toujours avec avec les scènes provençales que nous venons de voir mais cette fois-ci dans les années 70 le thème de Provence lieu d'inspiration ces grands dessins ont une histoire j'ai écrit j'ai écrit un texte qui explicite leur genève leur élaboration l'expression du peintre et sa vision là je voudrais simplement commenter ce panneau et le choix draconien qu'il m'a fallu faire et j'ai donc disposé au centre du panneau deux oeuvres légèrement rehaussées de la vie des impressions ocres mais légèrement bleues concernant Fontvieille puisque toute cette exposition est née du baptême de la rue d'Irène à Fontvieille donc Fontvieille devait être mise en bonne place en bas une ruelle de Fontvieille et en haut de laquelle on aperçoit le clocher très caractéristique et le clochetant à côté de ce qu'on appelait la lanterne des morts et en haut la petite chapelle Saint-Jean qui fut la première église de Fontvieille et qui est dans les champs donc le centre du panneau c'est Fontvieille et deux dessins rehaussés de couleurs sur la gauche nous avons quatre dessins qui sont aussi entre guillemets figuratifs ça veut dire que les quatre dessins de gauche et les deux de Fontvieille au centre sont donc tous les six nés de croquis sur place sur motifs que Guireille fit à partir des années soixante-neuf dans les Alpines dans la campagne dans les villages des Alpines mais les dessins les grands dessins étaient élaborés entièrement à l'atelier avec une distance plus ou moins grande d'interprétation par rapport aux motifs en bas à gauche les deux trombielles que j'ai encadrés volontairement différemment et donc on peut remarquer que le dessin la mise en page est très bien construite le dessin est ce que je pourrais appeler un dessin neutre c'est-à-dire